Bonjour à tous, ici Cinta Vasquez, alias Cynra Scrap, votre démonstratrice indépendante au Sampinap. Et je vous retrouve aujourd'hui pour un projet masculin à nouveau, la fête des mères étant passée. J'essaie de vous faire découvrir quelques petites idées afin d'offrir un petit cadeau à votre papa ou au papa de vos enfants. Voilà, donc il s'agit d'une petite boîte appelée aussi boîte sans col ou no glue box. Qui s'ouvre comme ceci, on glisse et en fait voilà, elle s'ouvre sans besoin d'avoir collé, elle tient parfaitement comme ceci. Donc la petite innovation sur cette boîte, puisque je vous ai déjà montré une autre plus petite qui contenait un baume à lèvres. Celle-ci c'est que je l'ai adaptée de façon à pouvoir introduire un stylo et que celui-ci il tient à l'intérieur. Voilà, donc dites-vous que si elle s'appelle boîte sans col, c'est parce qu'on n'a pas besoin de la colle pour la construire. Nous aurons tout de même besoin de colle pour ce qui est du collage des papiers à l'assemblage de la décoration. Voilà, donc je vous donne rendez-vous tout de suite pour vous expliquer comment on procède. Pour la réalisation donc de cette boîte dite boîte sans col, vous allez avoir besoin de plusieurs petits morceaux de papier. Donc le principal étant celui-ci, c'est un papier cartonné couleur brune d'une qui met sur 16 cm par 21 cm. Ensuite, à l'intérieur, afin de faire la décoration, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier design, du lot vrai Juntelman. Nous allons utiliser ces papiers aussi, qui est le lot qui vient coordonner, donc c'est cette perforatrice avec le set des tampons bien soigné. Nous allons utiliser celui qui dit la grain de classe. Ensuite, je vous ai dit, celui-ci de mesure 14.6 cm par 3.6 cm. 14.6 par 3.6 cm. A l'intérieur, on aura besoin de faire cette petite bouclette avec lesquelles tiennent. Elle mesure plus ou moins 5 cm par 1.4 cm. Sur les bords, vous allez avoir besoin des deux morceaux de papier design, toujours coordonnées à celui-ci centre, qui mesure 2.6 cm par 3.6 cm. Donc, x2, et ensuite, pour faire le tour d'une autre boîte ainsi qu'elle étiquette, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier qui mesure 14 cm par 17.5 cm. Vous aurez besoin aussi d'une petite chute de papier qui contraste, toujours issue du même lot de papier design. Donc, voilà, c'est ces petites bandes que l'on va créer là. Et elle mesure environ 10 cm par 1 cm, 1,5 cm, ou non, 1 cm, pardon. Oui, voilà, c'est 1 cm par environ 10 cm. Et puis, une chute de papier très vanille, de façon à pouvoir faire le tamponnage et le découper. Voilà, donc on va commencer avec la réalisation de la boîte. On va travailler les plis au niveau de notre coupe papier. Et donc, pour cela, nous allons venir prendre le papier sur le côté de 16 cm. On oublie la lame de coupe en bas et on n'utilise que la lame de pli. Et on va venir marquer un pli à 3 cm sur la longueur. J'ouvre mon bras et on va marquer un deuxième pli à 6 cm. Un troisième pli à 10 cm. Et un troisième pli à 13 cm. Voilà, donc je retourne mon papier comme ceci. Et cette fois-ci, on va venir marquer un premier pli à 18 cm. Et un autre à 3 cm. En fait, il s'agit de faire sur le plus grand côté un pli à 3 cm de chaque bord. Voilà, donc nous allons venir prendre notre règle ainsi que le plurianos ou l'estilé de la Simpliscorne. pour venir marquer 4 plis supplémentaires. Alors, le pli, ça sert à celui qui va de ce petit décroissement des lignes ici. Donc, ce coin-là jusqu'au bord de cette ligne. Voilà, dans ce sens-là. Comme ceci. Et ensuite, nous allons faire exactement le même de l'autre côté. Donc, de ce coin-là jusqu'à celui-là. Voilà. Donc, vous obtenez les plis comme ceci. On va faire exactement la même chose sur le bas de notre papier. Voilà. Donc, nous allons maintenant procéder à marquer les plis. Dans ce sens-là. Pas besoin de marquer ceux-là, dans le sens où, en fait, ce dont nous avons besoin, c'est de marquer celui-là en diagonale. Donc, ces 4-là en diagonale. Vous venez vraiment marquer le pli comme il se doit. C'est ici que vous allez marquer. Hop. Et là. On n'a pas besoin de marquer le bas de la boîte. Vous pouvez, hein. Il n'y a pas de souci, mais il n'est guère pas du tout nécessaire. Le pli s'est fait tout seul lorsque l'on a fait la diagonale dans l'autre sens. Vous voyez. Voilà. Donc, appuyez bien avec vos doigts. Et ici, nous allons faire exactement pareil. Et le tout dans le monde. Voilà. Comment nous allons procéder maintenant ? Normalement, la boîte devrait pouvoir se refermer toute seule et tenir. Vous voyez, là, notre boîte est construite. Voilà. C'est aussi simple que glisser un petit carré qui tient parfaitement de ce côté-là et l'autre qui tient parfaitement de l'autre côté. Nous allons, avant de passer à la décoration extérieure, faire le nécessaire à l'intérieur. Donc, pour cela, vous avez déjà vos deux petits morceaux de papier design que l'on va coller sur chaque extrémité ici, tout en centrant. Alors, le milieu, c'est cette bande de papier qui met sur 3.6 par 14.6 cm. Et en fait, nous allons avoir besoin, à nouveau, de notre coupe-papier. Pourquoi ? Je vous montre. Cette fois-ci, c'est la lame de coupe. Vous allez venir vous placer à 1 cm, de ce côté-là. Donc, vous alignez le bord à 1 cm. Et avec la lame de coupe, vous allez venir vous placer à 4 cm. Vous mettez la petite pointe au niveau des 4 cm. Ici. Vous enfoncez et vous allez glisser la lame jusqu'à 5.5 cm. Voilà. Vous avez fait une première ouverture. Et maintenant, vous allez retourner le papier. Toujours comme ceci. Ça, le haut en bas et le bas en haut, comme ça. Voilà. Vous allez le retourner. Et on va faire exactement la même chose. On va placer notre bord de papier à 1 cm. On ne bouge pas. Le bord du papier, il est à 1 cm, de ce côté-là. Et je viens me placer à 4 cm. Je glisse jusqu'à 5.5. 4 à 5.5 cm. Voilà. De cette façon, je viens de créer deux petits trous qui sont parallèles. et à la même distance des bords du papier. Afin de pouvoir rentrer la petite boucle qui va contenir mon stylo. Donc, on va la travailler un tout petit peu pour la courver. Comme ça. Donc, cette petite boucle, c'est une petite bande qui met sur 1.4 cm. Pas plus ou moins 5 cm. Et en fait, c'est ça qui va venir se glisser. Ici. On l'a faite un millimètre plus petit que le trou que l'on a préalablement réalisé dans le papier design. De façon à bien pouvoir la glisser à l'intérieur. Ce que vous allez faire, c'est vous prenez le stylo qui est destiné à aller là. Et là, vous le placez à l'intérieur comme ceci. Voilà. Vous serrez légèrement afin de sortir le papier du côté qui convient. Donc là, il est plus ou moins bien. Et maintenant, il s'agit de coller dès l'autre côté l'excédent des papiers. Comme j'ai mon stylo, je me serre du stylo pour faire pression. Vous voyez. Je vais le sortir. Ça va être plus simple pour faire la deuxième partie. Voilà. Et donc, maintenant, j'ai mis un tout petit pot de colle ici. Et je referme ma boucle. Voilà. La boucle est en faite. Je peux maintenant venir coller le papier à l'intérieur de mon support, de ma boîte. et je referme à la boucle. on va mettre Et donc, Voilà, la boîte est donc finie, nous allons venir fermer. Voilà, à l'autre sens, elle ferme un peu mieux. Parfait, voilà. Et maintenant, on procède à réaliser la bande de papier qui va venir glisser à l'intérieur. Comme je vous ai dit, c'est une bande de papier qui met sur 14 cm par 17,5 cm. C'est la longueur de 14 cm qui va faire ça. Alors, vous allez centrer votre papier, on ne va pas marquer les plis précis. Vous allez centrer le papier et retourner le papier autour de la boîte. Ce qui va venir donner la forme là où les plis doivent se faire. Vous voyez, là j'ai quatre plis. Maintenant, il est peut-être légèrement plus grand. Ce n'est pas grave, on coupera un bord. Regardez, je vais en faire un marquage de plis, comme ceci. Celui-là, je vais le placer en bas. En haut, on vient faire exactement pareil. Vous voyez, le pli se fait tout seul en fait. Pas besoin de prendre des messieurs. Prenez juste comme ça, hop, et vous retournez. Regardez, c'est vraiment presque plus nécessaire de marquer des plis parce qu'ils sont marqués pratiquement tout seul. Voilà, on comprend les messieurs. Il est censé serrer et fermer. Vous voyez, il dépasse un petit peu, donc en fait, on peut très bien marquer. Vous avez dit qu'il messurait 14 par 17 et demi, mais vous faites 14 par 17 et vous êtes largement capable de faire le tour de la boîte. Voilà, vous voyez, c'est parfait. Il vous suffit, en fait, de placer la boîte comme ceci et de venir mettre un petit peu de colle là, sous la linguette qui va venir par-dessus, par exemple, un petit peu comme ça, et vous refermez. La boîte ferme parfaitement. Voilà, pour la décoration, on passe au tamponnage avec notre set de tampons bien soigné. Ce motif-là que j'ai déjà préalablement monté sur mon bloc, la grain classe. Je vais prendre l'increur le nuit et une chute de papier très vanille de façon à tamponner le motif de mon choix à l'intérieur. Voilà, j'ai fini le tamponnage. J'utilise ma perforatrice coordonnée pour faire la découpe. Je me centre bien de façon à que j'ai des bords uniformes. J'obtiens mon étiquette et je n'ai pas fini puisque j'avais ma petite bande de papier qui va contraster avec ma boîte qui fait environ 1 cm par 10 cm. Et en fait, je vais venir utiliser ma perforatrice à nouveau pour faire la bannière. Il suffit de bien se centrer. J'ai eu mal à trouver le centre parfois. Voilà, ça y est d'un côté. Et on y va de l'autre côté, c'est pareil. Voilà, donc au cécile, on va le coller avec une petite goutte de colle, juste ici. On va centrer. Et on va utiliser des mini-dimensionals pour couler mon étiquette en relief en haut du projet. Voilà, donc ça fait une petite boîte qui ne nécessite pas de colle pour pouvoir l'assembler. Une no glue box, habillée à l'honneur pour la fête des papas, qui contient un stylo. Le stylo, il ne bouge pas, il est bien dedans. J'espère que le projet vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un tout petit commentaire en bas de la vidéo ou sur mon blog directement. Abonnez-vous au blog, à la chaîne YouTube afin d'être informé de toutes les publications que je puisse faire. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Merci.